Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici Célandron pour le 21ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors, la dernière fois je vous avais dit qu'on allait attendre juste le temps que je récupère, voilà, zut. Mon lieutenant Jeannette Freeman c'était néanmoins sniper, évidemment il y a des enlèvements. Alors Nigeria, c'est tout indiqué, on va au Nigeria. C'est pas bien compliqué, c'est un pilier des scientifiques, c'est bien. Alors par contre du coup, on va virer, on va virer de toi. Tac, mon sniper, où est mon sniper ? Voilà, ça va mieux. Ouais, on est bien équipé comme ça. On lance la mission. En plus, c'est bien, ça va faire descendre un peu la panique du Nigeria. Écoutez, vous allez être déposé en plein cœur du Nigeria pour la mission suivante. Des dizaines d'enlèvements continuent d'être signalés dans de nombreuses villes à travers le monde. Vous vous déploierez sur le site du dernier... Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on va tuer tout le monde. Alors c'est une mission très difficile, mais on commence à bien les gérer, donc c'est pas trop un problème. On n'était pas censé arriver en centre-ville. Je sais qu'on est au Nigeria, mais quand même. C'est un peu bizarre. Alors, il y aurait deux emplacements de mêlée dans le coin. On va se méfier quand même. Toc, toi, tu te mets là. Ok. On va te cacher aussi. Voilà. Donc, on va avancer. Pour l'instant, on n'a rien. On n'entend même pas de bruit. Ok, donc on a un conteneur de mêlée là-haut. Il est un peu loin quand même. Ok, pour l'instant, on ne voit rien du tout. Même le fusil de précision, il ne voit rien. Bon, j'espère que ça va bouger pour savoir où est-ce qu'il faut qu'on aille. Ah, ou non. Les aliens semblent avoir équipé le sectoïde que nous... Oh, mon dieu. Ok, tu ne vois rien. Génial. Tout le monde, je ne peux pas bouger. 66%. Allez, tu me touches. Parce que vu le nombre de PV qu'il a, c'était sale prix. Non ! Allez, tu peux me faire un deuxième tir. Ah, vas-y. Tu me touches, à toi. Oui ! Oh là là, ça m'embête. Parce que là, du coup... On va se poser là. On ne peut pas les attaquer, de toute façon. On peut essayer le tir de roquette. Du coup, ça libérerait un peu de place. Allez, go. C'est même possible qu'on émine le deuxième sectoïde. Oui ! Ça fait un super score. Par contre, on ne le voit toujours pas. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il évite d'attaquer mon gros Kubiak. Ok, nickel. On va pouvoir avancer. Bon, par contre, toi, tu vas revenir. Parce que ça me fait un peu peur, qu'elle soit toute seule. Donc, on sait qu'on a un énorme machin qui fait très bobo, qui se balade dans le coin. Mais qu'on a déjà bien descendu sa vie. Toi, tu vas recharger. Parce que ton minigun, il est hyper important. Donc, on reste tous en vigilance. Il ne faut rien laisser passer. Parce que c'est vraiment une grosse saloperie, très dangereuse. Alors. Ok, elle est passée où ? Oh mon dieu. Trois godiats. Raté. Là, j'aimerais bien un coup de roquet de paire fou, là, en fait. Parce que ça va assez loin. Aïe, ça va pas assez loin, quoi. J'en ai un, j'en ai pas trois. Aïe, aïe, aïe. 46%, c'est un peu tout petit, quoi. Parce que là, si je fais ça, ça détruit les couvertures. En plus, ça leur fait des dégâts. Voilà. Vous les voyez pas ? Toujours pas ? Bon, attendez, on va se rapprocher. 79%. Allez, tu me tues. Voilà, ça c'est fait. Toi, tu vas courir. Tu vas nous faire une jolie petite fusillade. Tu vas nous faire monter les pourcentages. Oula. Il est là-bas. Ce qui est un peu embêtant. Est-ce que si je fais ça ? Ouais non, 57, c'est tout petit. Toi. Boum. Allez. Rentre chez toi. Hey. Si tu pouvais me l'éliminer, ça serait cool aussi. Non, j'ai dit quoi ? Parce que du coup, évidemment, il me reste un gros problème. C'est le gros Kubiak. Qu'est-ce que de faire très bobo ? Ah non. Il se barre. Bon, on va aller le chercher du coup. On va aller le chercher. On va peut-être pas recharger parce que tu as une arme toute pourrie. C'est pas très grave. Alors, on va chercher le gros machin qui a l'air de flipper. On avance. Tac. Oh non. Ah mais il y a réflexe éclair, donc c'est bon. Ah oui, par contre, ça va exploser, effectivement. Oui. Ça se vient. Ouf. J'ai cru que ça allait blesser mes unités, mais non. Ah oui, non, mais là, j'en ai repéré 5 ou 6 d'un coup. C'est cool. Génial. Ok, là, il me faut un tir de roquette. C'est important. Allez, allez. Qu'est-ce que ça passe ? Le tir est bloqué, le tir est bloqué, le tir est bloqué. Le tir est bloqué par quoi ? Ok. Évidemment, le tir est bloqué partout. Ok, tu te cèles là comme ça au prochain coup. Si tu pouvais ne plus être bloqué. Yes, 3 points de dégâts. Toi, tu vas t'avancer. Alors, est-ce que tu peux en choper 3 ? Non. Par contre, tu peux choper ceux-là. Allez, boum. Alors, tu envoies 2, 1 à 50, 1 à 42. Ce n'est pas énorme, 50. Oui. Ok, pour l'instant, ça gère. Ça gère même très bien. 32, 52. Ce n'est pas assez. Tu ne les vois plus ? Bon, attends. Une joie petite grenade frag. Voilà. On va être enthousiade. Une cachette rapide. Oh, raté. Double raté. Ouh là là, ça va faire bobo. Ok, c'est mis en vigilance. Pourquoi pas ? Oh, ça va, 4. Alors, par contre, c'est un monsieur gros machin qui est en vigilance. Je vais commencer par le sniper. Ok, tu as 92. Allez, un petit tir à la tête. Et boum. Et boum. Avec les dernières balles. Ouais, évidemment. Toi, tu ne le vois pas. Ouais, 100%. Là, si tu te rates, c'est qu'il y a un problème. J'ai oublié, il y a tiré à ses pieds. Bon, ça y est. Mission réussie, on a pris un coup. Ce qui est quand même pas mal, parce qu'il y avait vraiment pas mal de monde. Non, ça va. On a géré. Oui, dépromotion. En rapportant plus de mêlées, ils nous permettent de poursuivre nos programmes de développement. Colonel, champ d'absorption, taux de frappe directe, infligeant des dégâts supérieurs à 33% de la sortie maximum de CM et réduite pour atteindre ce nombre. C'est pas mal. Le CM peut effectuer un tir de contre-attaque gratuit contre le premier ennemi qui attaque à chaque tour, à condition d'avoir assez de munitions. Ah, c'est pas mal, la contre-attaque. Il ne se prend pas non plus des grosses grosses tonches, donc ça va. Alors, profil basse, ça fait, permet de considérer les abris parcelles comme entiers. Oh, c'est bien, ça. Conditionnement, procureur un bonus de santé en fonction du type d'armure équipée. Ah oui, 8 plus 8. En mode groupe bourrin. Autopsie de mectoïdes. C'est bien, ça. Donc. Grosse panique. Je voulais attaquer la base extraterrestre. Eh ben, on va y aller. C'est parti. Je pense qu'on peut y aller avec cette équipe parce que c'est vraiment une équipe de gros, gros malades. On a deux colonels et trois capitaines qui sont les grades juste en dessous. Donc, ouais. Je pense qu'on est bien équipés. Ils ont tous des super armures. Sauf peut-être lui. Effectivement, t'as pas de super armure, toi. Du coup, c'est un peu le gros flip. Ah oui, mais je crois qu'elle est sur... Zang. Ouais, elle est sur Zang. Allez, rends-moi la carapace. Bon, j'aurais aimé avoir un peu mieux que la carapace, mais... J'ai pas les sous, ni les recherches actuelles. Où est mon sniper ? Il est là. J'ai tellement de monde. Voilà. 8 plus 8. Moi, je dis... On est bon. On devrait bien gérer cette attaque. Allez, c'est parti. Allez, on commence cette attaque. Vous devriez pouvoir accéder à la base des extraterrestres avec ce passe-partout. Mais attention, vous n'aurez qu'une seule chance. Ne la gâchez pas. Ok. Il faut percer défense de la base, neutraliser tous les ennemis, identifier et capturer le leader de la base si possible. Dieu sait ce que ces ordures font subir à ces gens. Raison de plus pour tous les exterminer. Au boulot. Alors là, ça va pas être facile. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, on ne relâche pas la vigilance. Est-ce que tu vois quelque chose ? Non. Tu te mets... En attente. Allez, on va avancer. C'est vraiment en méfiance. Parce que ça va grouiller d'alien. Voilà. Ce qui m'embête, c'est que tu es toujours au bal normal, toi. Il y a des gros trucs derrière. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est flippant. Alors, hop. Peut-être faire avancer ceux-là d'abord. Hop. Tout avance. On va aller vers la porte. Il y a quelque chose du temps-tout. Affirmatif, commandant. Envoyez. Oh ! Peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu. Ils sont sérieux, là ? Ils attaquent le flan. Oh mon dieu Bon le 84 c'est indispensable Ok 7 c'est pas mal Alors tire à la tête sur On est à 100% ici On le prend tout de suite Si seulement Sérieusement là Oh la 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 Allez tu me le descends Nickel Donc là on a un 84 On a deux 84 Allez tu me le descends Un drone Deux drones Ok Oh la vache ce gros flip Le cyberdisc Là pour commencer Vache Ça me fait vraiment super peur Alors par contre du coup ça veut dire qu'il n'y a plus de personne On va s'installer par ici On va se mettre en vigilance On va recharger Faut qu'on soit prêt Faut qu'on soit prêt Faut qu'on soit prêt Et donc en mode rechargement On est pas pressé On prend son temps Ah ouais ça fait quand même 20 minutes Ah il y a un petit dernier tour Et ensuite j'arrêterai là Alors qui est-ce qu'il y a de côté de la porte Toi Ouais voilà J'ai bien fait de De mettre plein de gros coups De grosses personnes Enfin de Ah comment dire De me préparer Et par contre on voit rien Et il est en vigilance le mec Est-ce que tu pourrais pas me faire un petit tir de roquette Ça ferait beaucoup de bourrinisme total Est-ce que la roquette perforée pas mieux ? Ça augmenterait les dégâts subis par la cible En plus j'ai tué un sectoïde Nickel Alors on va essayer d'avancer Ça va lui faire tomber son tir FX En espérant qu'il me touche pas Ouais nickel Ça lui a fait tomber son tir FX C'est déjà pas mal Bon par contre S'il pouvait essayer de toucher Ça serait pas mal aussi Allez tu le vois 90% c'est bien ça 9 Génial On va garder mon sapeur Je vais faire une fusillade Soir qu'il puisse avancer à mort Ennemis repérés Ah oui merde Ça c'était pas prévu du tout 98, 94, 94 On va prendre le 98 Tu me fais une cachette rapide De ce façon à le descendre dans tous les cas Presque Voilà tu l'as eu Nickel Donc cette grosse menace A présent éliminée 35% c'est ridicule Enfin si tu le touches Oh oh D'accord Ok Alors par contre tu vois rien Bon Vigilance au cas où Encore un dernier tour Parce que je suis vraiment dedans Tu m'étonnes Par contre je vais me faire descendre Oh 6 7 Critique Oh vache Ok ça va Ils ont pas pris trop de coups Oh un 80% Tu me l'as fini Nickel Affirmatif Contact ennemis confirmé Ah non Ça c'était pas prévu du tout Du tout Du tout Du tout Oh la vache Il me faudrait une roquette Où est mon lance roquette Le tir est bloqué Non le tir est bloqué La vache Est-ce que tu peux pas te tirer toi T'as pas de couverture là Ok réflexe éclair Vache La loi du monde 35 c'est le meilleur Ouais tu m'étonnes Oh la vache C'est n'importe quoi Alors un coup de lance grenade Je peux faire un joli petit carton Par contre Ici Ok ça c'est pas mal ça C'est plutôt pas mal Grenade fumigène Eh ça peut être pas mal ça aussi Bon tu vas avancer un peu quand même Je l'utilise très rarement Mais au moins On sera un peu plus tranquille Là je croise les doigts Parce que c'est quand même Ultra risqué Encouragement Ah allez il est dans le brouillard Capteur réactif Allez Tu me tues Oh non Tire manqué Raté Ok Ok et ben on va arrêter là cet épisode Parce que j'ai déjà bien dépassé le temps Ça va être la galère dans le prochain Ça va être vraiment la galère En tout cas j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager la vidéo Si vous avez aimé A me suivre sur Twitter A vous abonner à ma chaîne A commenter la vidéo Etc Etc Et puis à la prochaine Salut à tous